Une initiative très originale à présent. Elle est développée par une jeune entreprise française, récompensée récemment par le concours Lépine. Elle permet de redonner aux enfants le goût de la lecture et de développer leur imagination, mais aussi de les réconcilier avec le papier. Reportage imprimé noir sur blanc, Quentin Fichet et Jean-Philippe Equette. Ce matin, une grande enveloppe a été adressée à cette classe de CE2. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis prête. Il y a des lettres. Ah, un diplôme. On a un diplôme. Ces élèves ont été nommés directeurs d'une réserve naturelle imaginaire, peuplée d'éléphants, de dragons. Ils communiquent avec leurs équipes pour gérer le parc à distance. Grâce à cela, ils travaillent sans s'en rendre compte. Emilio, frégivore. De personne qui mange que des fruits. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok, ça les motive et moi, ça me permet d'introduire des sciences comme on a pu voir avec herbivore, carnivore, conjugaison, vocabulaire, grammaire, orthographe. 300 écoles et plus de 30 000 enfants échangent ainsi régulièrement par courrier avec cette petite entreprise strasbourgeoise. 20 personnes qui, depuis 4 ans, tentent de réconcilier les plus jeunes et la lecture. Les enfants sont habitués à avoir des jeux vidéo, des écrans partout, à être surstimulés par les écrans. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réussir à créer un support papier qui soit plus stimulant qu'un écran, donc plus interactif qu'un écran, plus personnalisé qu'un écran. Le principe est simple. Ces écrivains inventent des histoires de dinosaures, de royaumes. Ensuite, ce logiciel permet de personnaliser le récit en fonction des lettres des enfants. Enfin, je ne sais pas si un ankylosaure se dresse comme un chien. Les illustrateurs aussi doivent s'adapter. On modifie les illustrations par rapport à ce que demandent les enfants. Ça peut être un personnage qui apparaît en plus ou un lieu différent parce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs avec les mêmes personnages. Et chaque semaine, 800 missives arrivent chez Epopia, venus de 65 pays différents. L'ambition de la PME, pouvoir bientôt intégrer à ces histoires des personnages connus, la Reine des Neiges ou encore Harry Potter.